Générique Assalamu alaikum chers internautes de IGFM et d'ailleurs, et bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire, le Sénégal est attristé par le rappel adieu du patron du groupe Walfadjili, Sidi Laminias, en ce matin du mardi 4 décembre. « Les personnes vivant avec un handicap ne sont pas impliquées dans certaines instances de prise de décision », estime la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées. Le président de la Confédération africaine de football a annoncé ce lundi que la Coupe d'Afrique des Nations 2021 sera confiée au Cameroun, décisie de celle de 2019. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Le Sénégal est endeuillé. Sidi Laminias, président du groupe de presse Walfadjili, n'est plus. Il est décédé à l'âge de 67 ans à l'hôpital principal de Dakar ce mardi matin suite au diabète. Membre influent de la famille maraboutique de Léona Niacen, Sidi Laminias laisse derrière lui une famille éplorée, un groupe fait d'une télévision, d'une radio, d'un journal et d'un site internet et toute la presse sénégalaise attristée. IGFM s'associe à tous les membres du groupe Futur Média pour présenter ses plus sincères condoléances à nos confrères de Walfadjili et à la famille du défunt. Afin de lutter contre les maladies cardiovasculaires, cette deuxième cause de mortalité au Sénégal, les médecins sénégalais participent à un séminaire du 3 au 6 décembre à l'hôpital principal de Dakar. Un séminaire sur la pratique de la réadaptation cardiovasculaire et l'éducation thérapeutique du patient visant à contrer cette maladie en passe de devenir la première cause de mortalité au Sénégal d'ici 2030 selon l'Organisation mondiale de la santé. Cette formation précède le démarrage prochain de l'unité de coronarographie et de cardiologie interventionnelle de l'hôpital principal de Dakar. Malgré le fait que le Sénégal dispose de ressources humaines qualifiées avec 80 cardiologues en service, l'absence d'un centre de réadaptation cardiaque ainsi que l'insuffisance d'un plateau technique pour la prise en charge des pathologies cardiovasculaires anéantissent les efforts du personnel médical. Les personnes vivant avec un handicap ne sont pas impliquées dans certaines instances de prise de décision, estime la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées. Selon Moussa Tiare, secrétaire général de la dite fédération et coordonnateur du projet de participation politique et citoyenne des personnes handicapées, 15,5%, environ 2,5 millions de personnes souffrent d'un handicap quelconque au Sénégal. Et malgré son nombre important, ces personnes ne sont pas impliquées dans presque aucune instance de prise de décision. Elles sont par contre marginalisées, discriminées et stigmatisées. Moussa Tiare insiste sur la nécessité de la mise en place du nouveau projet de participation politique et citoyenne qui se déroulera sur cinq ans dans cinq communes du pays. Avec un montant de 400 millions de francs CFA, ce projet permettra une meilleure prise en charge des personnes handicapées. La ville de Ziguinchor était méconnaissable ce lundi 3 décembre de 9h à 13h, rapportent les Échos. Les étudiants orientés dans les instituts privés et renvoyés à cause des dettes accumulées par l'État sont passés à une vitesse supérieure. Descendant dans les rues de la ville de Ziguinchor, ils ont brûlé des pneus et mis la ville sans-dessus-dessous, saccageant des édifices publics. Les commerces et certains services bancaires ont été contraints à baisser les rideaux. Ces étudiants promettent de revenir encore et encore, quitte à y laisser leur vie, tant que l'État ne s'occupe pas de leur cas. La Confédération africaine de football a décidé hier que la Coupe d'Afrique des Nations 2021 aurait lieu au Cameroun, dessaisie de l'organisation de celle de 2019. L'édition 2023, quant à elle, se tiendrait en Côte d'Ivoire, a informé le président de la CAF, le malgache Ahmad Ahmad, ce lundi 3 décembre 2018. Le sort de la Guinée censé abriter la canne 2023 n'a pas, par contre, été évoqué. Quatre jours après avoir retiré la canne 2019 au Cameroun, la Confédération africaine de football a confirmé ainsi son intention de retirer la canne 2021 aux Ivoiriens pour la donner aux Camerounais, pour ensuite confier celle de 2023 aux autorités ivoiriennes. Une décision qui n'est pas pour plaire la Côte d'Ivoire avec son ministre des Sports qui indique que le pays se prépare en toute sérénité pour abriter la canne 2021. Merci chers internautes d'avoir suivi ce bulletin d'information. Rendez-vous demain sur www.igfm.sn. Yen Delen, Actiam.